salut à tous c'est MrFreeze on se retrouve du coup pour l'avant-dernière vidéo de Xenos Saga Episode 1 donc on était toujours dans Proto-merkaba le laboratoire de Joachim Israei où Momo a été créé notamment et plusieurs expériences plus ou moins inconnues on va dire ah j'ai voulu le piéger mais j'ai pas eu la portée donc là j'ai changé l'équipe j'ai mis Chouin Cosmos à la place de Chaos et Ziggy simplement parce que en fait ces ennemis là qu'on a ils sont trop forts pour eux enfin ils leur font aucun dégâts en fait parce que tous les dégâts alimentaires leur font rien Ziggy ses attaques de zone c'est que des dégâts alimentaires et du coup ouais c'est Meteor Cloth et Executioner qui sont feu et foudre donc ça leur fait rien du tout ouais 50 points de dégâts tout cas c'est quoi putain mais c'est vraiment mal foutu là en fait bon c'est pas grave et du coup ouais c'était pas possible à des groupes comme ça on se peut déchirer quoi Junior Starrest il est quand même top tier à la fin quand on a quand on a Blade Pool c'est fini après il suffit que l'aie plus de vie et massacrer le monde vous allez voir qu'eux ils font super mal donc il faut faire gaffe ils font des attaques de zone aussi on va pas essayer de les tuer sur le bonus parce que ça ils font déjà trop plus fort ouais si j'attends de les tuer sur le bonus de plan j'essaie de me faire un perso de toute façon ça ça sera mon équipe finale donc il vaut mieux vaut mieux qu'on l'entraîne un peu il aurait bien gardé Junior à bas à PV et en appuyant sur ce bouton en fait ça va nous ouvrir le chemin tout en haut là à l'étage 44 mon Sous-titrage ST' 501 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 Non, ça va, c'est juste un peu de dégâts quand même. Ok, euh... On va prendre l'interpoc. Bon. Ate ça ! Vangélique requiem ! Ah il fait pas assez mal là Putain de merde Je pensais que j'étais un gonner Normalement on est censé le battre beaucoup plus vite mais j'ai pas pris les bons percours En plus j'ai dit que c'est le roi meilleur mais c'est juste qu'elle fait pas assez mal Cosmos Vu qu'il craint pas le beam c'est un peu chiant Il y a 2500 Ça c'est pas assez fort Lightning c'est pas ouf Ouais ça sert à rien lui faire Faut faire ça Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Faut faire ça Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Par contre il a le bonus de dégâts Au prochain tour je sais pas trop qu'il me fasse d'attaque de zone Elle fait déjà un peu plus mal En fait c'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Qu'est-ce que c'était pour pas qu'il ait le bonus ? Après qu'eux aussi il a un sort incroyable aussi qui coûte 50 Mais qui permet à tout le monde de reciter au moins une fois C'est comme l'altar tombe d'état Aureole si vous voulez C'est bon on l'a eu C'est vrai qu'on pourrait prendre ça aussi Et on a peut-être le décodeur Tiss le dernier Il ne manque plus qu'à trouver la porte Voilà c'était le combat le plus chiant On va dire avec ses persos Je vais voir Et on va enlever du coup On va aller enlever Ah bah non mais elle l'avait déjà enlevé en fait Bon bah c'est bon Parfait Ça je pense Ça va me demander si je dois pas le mettre sur lui Ouais non on va laisser comme ça Et les points de skill Ok Si elle arrive à avoir ça c'est pas mal Le meilleur truc à avoir c'est C'est l'objet qu'elle a équipé Après 20 instants de KO Si vous voulez fermer comme des malades en gros il faut 1000 points Prendre le swim suite là Pour l'extraire Et après vous le mettez en même temps et ça fait plus 20% Est-ce qu'il y a l'angel ring aussi ? Ouais il y a l'angel ring Ok On va lui mettre Ah non Personnage Je pense qu'elle aura jamais assez Donc on va lui mettre l'angel ring Il n'y a pas mieux en vrai Et la question c'est Est-ce qu'on peut transférer Bestel eye Ah ouais ? Ah c'est le seul qui peut pas être transféré Ça c'est dommage Puisque c'est vraiment pété comme truc Bon bah on va laisser comme ça Ils n'ont pas au but de se soigner aussi On arrive presque au bout Donc ouais pour le boss là Fallait peut-être venir plus avec Chaos que Ou Ziggy Que Kuxos Je veux juste voir s'il n'y aurait pas un Ouais non il n'y a pas Ah on a les deux d'un coup cette fois Donc là on n'a plus besoin de rien voler Puisqu'en fait les prochains boss C'est les boss final Et finaux Et du coup Bah ça sert à de les voler On les tue c'est la fin du jeu C'est quand même le seul jeu On peut envoyer des attaques aussi puissantes de zone Sans avoir Sans essayer de point de magie ou quoi quoi Bon en fait le système est cool Mais il est un peu trop compliqué pour rien je trouve Il y a plein de trucs qu'on ne équipe pas Et aussi C'est trop long Les attaques ça peut prendre trop de temps Ça sera réglé dans le prochain épisode Oh merde On va le ressusciter Il va mourir je pense C'est double avec le Duster C'est bon On va tuer les deux X2 T 500 On va là plus tard Le prochain point de sauvegarde Je pense qu'est-ce qu'on peut augmenter Il n'y a rien Quel hologramme fabuleux Ça rappelle un peu le fessio de cimran C'est un plétharium un peu Tous les niveaux observables La Jérusalem perdue Donc pour rappel La Jérusalem perdue C'est la terre La terre actuelle Et il l'explique Plus personne ne connait sa localisation Il y a très longtemps Plusieurs millénaires Il est en train de dire que le gouvernement travaillait sur un projet Pour trouver la Jérusalem perdue Pour trouver la Jérusalem perdue Alors je vous l'avais dit dans ma petite vidéo récap En fait la Jérusalem perdue On ne peut plus y aller Parce que justement C'est là où on avait récupéré le Zohar Au tout tout début La première scématique du jeu Et en fait suite à tout ça Il y a eu Il y a eu des expériences avec le Zohar Qui ont fait On a dû s'enfuir de la terre Et que la terre a été comme isolée Enfin elle a disparu Elle a commencé à disparaître Tout le monde est parti Et c'est un peu là qu'a commencé La conquête spatiale On peut dire ça comme ça Il n'y a pas vraiment de race alien dans le jeu Il y a plein de planètes Il n'y a pas d'aliens C'est assez déroutant Après tout pour quoi Ah bah en tout cas ça Il y a la sortie Voilà Et ici on va trouver Vous allez voir L'adresse fragmentaire 6 Du coup la dernière Et on obtient la troma plate Un accessoire aussi Un bon accessoire Vous allez voir Mais on va quand même pas le mettre Je pense Parce que les autres sont trop bien Ok là notre troma plate Là Voilà ça empêche les coups critiques Donc à chaque fois que ça marque critical Là vous voyez Donc c'est à la fois Quand un ennemi fait un coup critique Normalement quoi Et quand il est sur le bonus Là dans la roulette Où il fait des dégâts en plus Bah nous ça nous fait des dégâts normaux C'est quand même très fort C'est très puissant Mais Mais je pense que je vais garder l'autre Où ça fait moins 10% de dégâts tout le temps Ça reste plus Utile tout le temps Où la Trois d'un coup Et là il se défend pas par exemple J'ai pas trop compris comment il se défendait des fois Le 20 Il s'en foutu Alors du coup dans la prochaine vidéo Il y aura le boss C'est tout simple On est bientôt à la fin de la vidéo Et le boss final Puisque ce sera la fin du jeu forcément Et alors chose incroyable Il y aura une boss Une musique pour le boss final Une musique spécifique Vous ne rêvez pas Il n'y a pas une seule musique De combat dans ce jeu Mais deux Oh le coup qui m'a l'air Oula Je les avais oubliés Euh Je vais mettre un petit coup de sang quand même Aller 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 Alors ça c'est des ennemis assez puissants Je crois qu'on les avait déjà vus Euh Une version un peu moins forte L'hygnosis avec des épées Après ils ont moins de résistance que Que ceux qui veulent là donc Ça va quoi Ah oui ils se boostent aussi c'est vrai Oh du coup on va la fuir Il y a l'heure de craindre les rayons Qui le développe Euh Ah oui Faut de la fuir Ok Ok Ah oui Une petite fuise à quoi C'est parti Et En ännu Ennu 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 Zali, ils font mal, hein. Et vu qu'ils se boostent, on va pouvoir les tuer. On va pouvoir les tuer. Merde. Bon bah, ils s'en foutent plus. Toujours autant n'importe quoi, les gars. Et voilà. Il vaut 41, 40 et 39. Ok. Je pense qu'on fera pas mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Momo. Maman ne m'a jamais dit ce que cette facility était responsable pour durant le conflit des Milchins. Mais je pense que je sais. Maman ne m'a jamais dit ce que je n'aimais. Maman ne m'a jamais dit ce que je n'aimais. Maman ne m'aimais. C'est une machine abominable. Maman ne m'aimais. Maman ne m'aimais. Maman ne m'a jamais dit ce que j'aimais. Maman ne m'a jamais dit ce que j'ai dit. Xion. Même si tu es un Rhealien, tu es toujours leur enfant, non ? Personne n'aurait jamais pensé de leur propre enfant comme abominations. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais en plus, on l'avait vu avec les Kirchwasers, les réalliants qui sont avec Albedo. Il y avait une scène où elles disaient que normalement elles devaient être toutes les mêmes. Mais ce n'est pas le cas, donc il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, Momo est importante pour Yoakim et Yuli Misrahi. Comme d'hab, on en apprendra plus dans les autres épisodes. Justement l'épisode 2 sera beaucoup sur Momo et Albedo. Et on voit aussi, oui, l'apparition des Gnollis. Je ne connais pas encore le lien entre la mort de Joakim et l'apparition des Gnollis. Car en gros, les Gnollis, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé, mais ils n'étaient pas là avant. Si tu fais ça... Non, ça va là. Momo qui ne sert qu'à soigner or qu'on va. Et voilà enfin le point de sauvegarde. Et du coup, on va s'arrêter là parce qu'après, ce sera à la fin du jeu. Et du coup, on va en profiter pour vérifier si on a à 7 points. Ouais, je vais regarder un peu quelle défense nous irait bien. Parce qu'elle, elle a 500. Elle a pu faire un petit truc pas mal. Ça, c'est pas mal, tiens. Sauf qu'elle n'a pas le niveau 4. Là, c'est ça aussi qui est cool. Lui, c'est pareil, mais les niveaux 3. Et après, on a tout ce qui est technique à améliorer. Ah, cool. Ah, elle n'a pas assez. Et non plus. Et non plus. Bon. En tout cas, on va sauvegarder. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était encore beaucoup de combats. Et de donjons. Mais fortement, c'est le dernier donjon du jeu. Donc, il est un peu long. Mais ça va. Franchement, par rapport à pas mal de RPG, c'est pas très, très long. Là, on a quasi fini. Il y a des jeux. Ça aurait fait 3, 4 vidéos, je pense, facile. Donc, voilà. On va enfin aller au cœur de Protomercaba. Rencontre Alpedo. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous le saurez à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut !